Si tu kiffes mes vidéos de petits vélos, abonne-toi, clique sur la cloche, comme ça t'auras mes prochaines vidéos dans tes notifs. Allez, bon visionnage ! Ok, alors, après cette intro, on va partir sur la vidéo en elle-même. Être goofy, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai le pied arrière du côté pegs et le pied arrière du côté de ma rotation. C'est un peu gênant, ça m'empêche d'aller vraiment loin dans ma rotation, vu que ma jambe avant bloque un peu le guidon. Et si j'avais le pied arrière, je pourrais m'envoyer plus loin et faire plus de tours. C'est pour ça que je galère autant en 720 et en 3.6, j'ai une tendance à faire la rotation et au milieu de rotation, regarder dans l'autre sens. Sauf que je me suis trompé au départ en mettant mes pieds et du coup, j'ai tout appris dans le mauvais sens. Déjà, pourquoi est-ce que c'est un avantage d'être goofy ? Alors, pour tout ce qui est calage sur la pédale, je vous montre. Vous voyez ? L'avantage, c'est que c'est mon sens, ça. Alors que normalement, les régulards, eux, ils calent avec le pied à l'avant. Et c'est plus compliqué de caler comme ça. J'ai un collègue qui le fait super bien. Moi, personnellement, je n'ai jamais réussi dans l'autre sens. Donc, c'est compliqué. Mais être goofy, ça permet d'apprendre ça. Et c'est pour ça que je fais tellement de tech en foufanot, tout pédale, tout tel tap. Parce qu'en fait, c'est mon sens. Donc, c'est super facile pour moi. Après, la deuxième chose que j'ai appris dans le mauvais sens, c'est le bar spin. Moi, mon bar spin, naturellement, il tourne vers la droite. Et en fait, il y a quelques années de ça, j'ai appris à faire en opposite. Et je me rends compte que c'est mon sens. Le premier bar spin que je fais en air, la plupart du temps, il est en opposite. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne suis plus à l'aise qu'en normal. Ça m'ouvre des possibilités, forcément. Parce que tout ce que je fais dans mon sens, du coup, c'est le faire dans l'autre. Je vais vous montrer un exemple en boîtier et cette caméra vous montrera l'exemple en gauché. Donc, premier trick, normal bar spin, normal tap tap. Donc là, j'étais totalement dans mon sens. Et maintenant, opposite bar spin, opposite tap tap. Et vous voyez, on ne voit pas trop les différences, mine de rien. Deuxième trick, ce que j'ai appris dans les deux sens, c'est le 180-doss-to-rock. Donc là, le premier, c'était un 180 normal bar spin. Et le deuxième, c'était un opposite 180, opposite bar spin. Comme quoi, le fait d'être goofy, ce n'est pas forcément handicapant. Maintenant, on va voir un des plus gros avantages de mes yeux, en foot jam. Et pourquoi est-ce que c'est un avantage ? Parce que quand tu es régulard, quand tu cales avec le pied à l'avant, en régulard, pour le coup, tu vas poser ton pied qui est à l'avance au pneu, enlever ton pied et remettre ta pédaleur à l'avant. Et vous avez bien vu, ma roue s'est mise à tourner. Ce n'est pas pour rien, c'est parce que c'est dans le sens où la roue libre se bloque. Alors, imaginons en goofy, je vais faire comme ça, mon pied va descendre pareil, mais là, je remets mon pied facilement. Et je pense que c'est pour ça que la plupart des Anglais, quand ils font des foot jams tout bar, ils le font avec le pied opposé, en inside, parce que c'est le côté où leur pédale, elle va vers l'arrière. Donc, tu as plus de temps pour mettre ton pied et ça te permet de faire des tricks. On va partir sur quelques tricks en foot jams, du coup. Et on voit bien sur le tout premier que j'ai un pop énorme parce que je remets mon pied vachement vite. et ça, ça aide en foot jams tout bar, en foot jams tout whip. Bon, c'est des trucs que je ne ferai jamais, à part foot jams tout bar, je le mets de temps en temps. Je ne le mettrai pas maintenant parce que vous faites juste une petite vidéo comme ça pour vous expliquer. Alors, quand tu es régulard, ton turn, normalement, il va du côté où tu n'as pas de levier de frein. Et moi, c'est l'inverse, vu que j'ai mon pied arrière de ce côté-là, je vais côté levier. Donc ça, c'est handicapant parce que le levier, il frotte la jambe. Par contre, un avantage certain, ça me permet de faire des look back en air. Voilà la différence entre un look back et un turn down. Look back, je vais être à plat, regarde-déguer à l'arrière. Et turn down, je vais monter, le faire, puis tourner. Et je trouve vachement plus beaux les look back. Je vous fais un look back et turn down. Encore un avantage à être bouffi, le look back et le désavantage, le turn down du côté levier. La solution, ça sera de mettre mon levier à gauche, tu m'y rends. Ouais, j'ai essayé, impossible. Je suis paumé, je perds tous mes repères quand j'ai le levier de l'autre côté. Un autre trick, ce qui est trop cool et que, je ne savais pas en fait, il y a un gars dans les commentaires de la vidéo tuto low meneur qui m'a dit, c'est parce que tu es bouffi que tu arrives à le faire. Et en fait, dans la logique, oui. Parce que, si tu le fais avec ton pied à l'avant, tu vas avoir une position vraiment bizarre en l'une meneur. J'irais même pas. Alors que moi, avec le pied à l'arrière, je peux bouger un peu vu que je suis du côté roux libre. Et c'est top. Mine de rien, c'est un trick assez dur. Mais bon, normalement, je le rends bien. Allez, c'est parti. Ça, c'est un de mes tricks préférés, personnellement. C'est encore un avantage et bouffi, quoi. Donc, on va passer aux derniers tricks de la vidéo. Le truc le plus dur, le tail whip. Eh bien, j'ai le pied avant du côté où il part. Là, je suis obligé de faire enlever mon pied, puis pousser sur le vélo. Et ça me fait perdre un petit dixième de seconde qui m'empêche de le faire en bun yup assez régulièrement. Je vais vous montrer un tail whip tout tel tas. Un tail whip tout est à tape. Le truc cool, c'est que vu que de mon côté opposite, je peux le lancer avec le pied, j'arrive à faire opposite whip opposite. Et je vais essayer de vous en faire un. Je ne vous promets rien parce que c'est quand même assez dur comme tricks. Donc, on va essayer quand même. Eh bien, là, je suis content. Parce que ça, mine de rien, c'est dur. Parce que là, je suis tout embauché. Et toi-même, tu sais que c'est compliqué d'écrire ton nom embauché. C'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire entre le goofy et le regular. Être goofy, ce n'est pas une tare. Tous les gars qui ride près de Morley sont goofy. Alors, ça veut dire dingo ou goofy en anglais. Ce n'est peut-être pas pour rien. C'est parce qu'on est un peu taré tous. Il ne faut pas te mettre en tête que vu que je ne suis pas régulièrement, je n'arriverai jamais à rien. Non, au contraire, regarde-moi, je suis goofy et ça ne me gêne pas. Bref, je vous laisse. Je vous fais quelques tricks en goofy régulièrement. Et après, générique. C'est parti. Bref, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vais remonter sur la plateforme et je vous parle. Bon, et bien voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, allez voir mon Tipeee et mon Utip. Moi, ça me fait un peu de sous. Et comme ça, je peux aller rider avec ma bagnole qui consomme un mort. Il y a un Discord aussi que j'ai fait il n'y a pas longtemps avec plein de gars cool qui parlent dessus sur le vélo, sur mes vidéos, sur comment faire des figures et le BMX en général. Et franchement, c'est cool. Il est dans la description. N'hésite pas. Il est ouvert à tout le monde. Allez, je vous laisse. Et bon ride. T'y j'aime et abonne-toi et met la cloche parce que ça fait un moment, les gens ne reçoivent plus les notifications et du coup, mes vidéos ne sont plus vues. Et j'ai l'impression que les gens pensent que je suis mort alors que je fais une vidéo tous les vendredis. Donc, abonne-toi, clique sur la cloche, va rider, fais-toi plaisir et bon ride. A plus. 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 Merci.